Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Cette vidéo présente les règles du poker HOMA. Alors l'OMA, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est une variante du poker parmi des dizaines, voire des centaines. Mais c'est l'une des plus connues, les plus jouées, avec le Texas Hold'em. D'ailleurs, l'OMA étant bien des points semblables au Texas Hold'em. L'OMA se joue en deux variantes, la variante high et la variante high-low. Nous y reviendrons après. Alors le déroulement du jeu à l'OMA est strictement identique à celui du Hold'em. A savoir, une donne, une carte privative suivie d'une séance d'enchaire. Le flop, trois cartes communes suivies d'une séance d'enchaire. Le tournant, suivi d'une séance d'enchaire. Et enfin la rivière, la dernière carte, avec les enchères à nouveau. Et l'abattage, si au moins deux joueurs sont encore en course. Mais quelles sont alors les spécificités de l'OMA par rapport au Texas Hold'em ? Et bien cette spécificité tient au fait que l'on reçoit au départ, non pas deux, mais quatre cartes privatives. Une main est alors une combinaison de cinq cartes, avec deux issues de nos propres jeux et trois issues du tableau. Cette règle est primordiale. Beaucoup de débutants font l'erreur d'avoir une main dans laquelle ils prennent trois cartes privatives et seulement deux du tableau. Mais cette combinaison n'est pas valide et leur main, par conséquent, n'est pas valide. Faites donc très attention à cela, particulièrement lorsque vous commencez à jouer. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe deux variantes, la variante high et la variante high low. A la variante high, la combinaison gagnante est la meilleure selon l'ordre paire, double paire, brelan, quinte, couleur ou flush, full, carré et quinte flush. Un carré étant meilleur qu'un brelan, une quinte flush étant, par exemple, meilleure qu'un full. A la variante high low, c'est complètement différent. Les combinaisons à l'high low, eh bien, il y a à nouveau cinq cartes qui doivent être de rangs différents, absolument, et ces cartes doivent être toutes, eh bien toutes, inférieures ou égales à 8. Un exemple, les combinaisons à l'high low, par exemple, 8, 6, 5, 4, as. Donc, par exemple, à l'high low, on ne peut pas avoir de cartes supérieures au 9, minimum un 9. Alors, comment se distribue le pot ? Eh bien, tout simplement, la moitié du pot pour le high, pour celui qui a la meilleure combinaison high, et la moitié du pot pour le low, pour celui qui a la meilleure combinaison low, si l'on joue, bien sûr, à la variante high low. Évidemment, si l'on a, si un main de joueur a la meilleure, à la fois la meilleure main en high, et la meilleure main en low, il remporte l'intégralité du pot. Alors, quelques conseils. À l'OMA, il faut à tout prix se méfier de la valeur de sa main. En effet, 4 cartes privatives, et non 2, au hold'em, permettent beaucoup plus de belles combinaisons, et même de très belles. Vous aurez, très souvent, de très belles combinaisons, et ne vous y fiez pas trop. Alors, un deuxième conseil, c'est sélectionner scrupuleusement ses mains. Pas de 3 cartes identiques, par exemple, dans votre main, puisque seulement 2 cartes vont être utilisées. Pas non plus de cartes dépareillées en main, par exemple, 4 couleurs différentes. Et, un dernier conseil, c'est se méfier de la variante high-low. Tout simplement parce que cette variante est assez compliquée et technique à jouer. Faites donc très attention lorsque vous commencez une partie. Voilà.